Alors, comme texte, vous allez me dire, waouh, quel texte de bonne année, quel texte magnifique pour commencer l'année. C'est Romain 2. Alors, je ne sais pas si vous avez Romain 1 en tête tous, mais bon, je vous invite à le relire à la maison. Alors, c'est Paul qui écrit à cette communauté qu'il ne connaît pas, personnellement, dont il a juste entendu des choses. Et le premier chapitre est assez, voilà, il refait tout le résumé de pourquoi la grâce, en fait. Nous sommes tous inexcusables. Et il commence le chapitre 2 de cette manière. Toi, qui que tu sois, qui juges les autres, tu es donc inexcusable. Car lorsque tu juges les autres et que tu agis comme eux, tu te condamnes toi-même. Nous savons que Dieu juge selon la vérité ceux qui commettent de telles actions. Penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu, toi qui juges les autres pour des actions que tu commets toi-même ? Ou bien méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité ? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement ? Mais tu ne veux pas comprendre, tu n'es pas disposé à changer. C'est pourquoi tu attires sur toi une punition encore plus grande pour le jour où Dieu manifestera sa colère et son juste jugement. Et où il traitera chacun selon ce qu'il aura fait. Il donnera la vie éternelle à ceux qui s'appliquent à faire le bien. Et recherche ainsi la gloire, l'honneur et la vie immortelle. Mais il montrera sa colère et son indignation à ceux qui se révoltent contre lui, s'opposent à la vérité et se soumettent au mal. La détresse et l'angoisse frapperont tous ceux qui font le mal, les juifs d'abord, mais aussi les non-juifs. Par contre, Dieu accordera la gloire, l'honneur et la paix à tous ceux qui font le bien, aux juifs d'abord, mais aussi aux non-juifs. « Car Dieu ne fait pas de favoritisme, normalement. » Il y a un dernier verset. « Car Dieu ne fait pas de favoritisme. » En plus, j'aime beaucoup cette conclusion, ce serait dommage de la sauter, mais ce n'est pas grave. « Dieu ne fait pas de favoritisme. » Ce texte, il est un peu assis en début d'année. On est tous inexcusables. Ça part de ce constat que par toi-même, c'est un peu la dèche. Et moi, j'ai rapporté ça à tous ces voeux de bonne année dont on est inondé, dont on inonde les gens en début d'année. Vous savez, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais je crois que parfois, on a tous les gens qui mettent bonne année à tous leurs fichiers comme ça, sans trop réfléchir, ou tu te dis « Bon, ils n'ont pas trop réfléchi, ils auraient pu se fouler un petit peu plus. » Il y a des chrétiens aussi qui fuient ce moment, qui se disent « Ah non, mais ce n'est pas pour moi. Bonne année, c'est de la superstition. Je m'en fiche. Franchement, ce n'est pas mon truc. » Pendant un temps, j'étais un peu là-dedans. J'ai un peu tendance encore à l'être un peu, j'avoue. Bon, voilà, fuis le problème. Mais maintenant, en fait, je dois avouer qu'il y a autre chose qui vient en même temps, c'est que j'ai envie de bénir les gens. Et j'ai envie de dire des choses. Alors du coup, je suis un peu du genre à me gratter la tête à chaque début d'année. C'est pour ça que je vous dis qu'à chaque fois, ça remue des choses en moi. À me gratter la tête pour trouver des choses ajustées pour chaque personne. Vraiment, et si ce n'est pas vraiment personnel, ça ne vaut pas le coup. Du coup, j'attends un peu la même chose en retour, forcément. Donc quand j'ai le gars qui m'a juste balancé « Bonne année, comme à tous les fichiers », je me dis « Bon, d'accord, bonne année. » Mais bon, enfin voilà, je suis un peu de ce genre-là. Et en fait, il y a vraiment cette question. Alors là, j'entends ma voix très très fort. Est-ce que c'est normal ? Oui, ok. C'est un peu paradoxal parce que moi, j'ai cette idée que si tu n'as pas une parole vraiment personnelle, ça ne vaut pas le coup, quoi. Enfin, je ne sais pas. C'est personnel pour chacun et que Dieu s'adresse personnellement à chacun. Voilà, ça fait partie de mon expérience spirituelle en même temps aussi. Et là, en fait, on est face à une épître qui est assez paradoxale parce qu'en fait, Paul s'adresse à des gens qu'il ne connaît pas. Je fais le parallèle comme ça déjà de base. Il ne connaît pas les gens. Il ne connaît pas. Et c'est assez perturbant parce que du coup, le premier chapitre nous dit simplement « J'aurais aimé venir chez vous depuis longtemps, mais je ne peux pas. J'ai toujours espoir, etc. J'ai entendu parler de votre foi, etc. » Donc, il n'a que des oui-dires. Il ne connaît pas cette communauté à qui il écrit. Et c'est assez intéressant parce que quand on lit la communauté des Romains, vous savez, on dit que c'est un peu le traité théologique. C'est vraiment le gros morceau de théologie du Nouveau Testament parce que tout est retracé dans le plan de salut du Seigneur, etc. Et donc, c'est à la fois dur à comprendre au niveau intellectuel, mais c'est aussi sacrément dur à recevoir d'un point de vue existentiel parce qu'il y a des sacrés coups de points spirituels. Vous avez vu, le langage, il n'est quand même pas polissé. Ce n'est pas parce qu'il fait de la théologie qu'il ne s'adresse pas à « toi ». Pourtant, il ne connaît pas le « toi ». Il ne connaît pas le « toi », mais il dit quand même « toi ». « Tu es inexcusable », « bam, bam ». Et il balance des coups de points spirituels. Donc moi, ça m'a fait un peu bizarre de voir comment Paul réussit à toucher des gens qu'il ne connaît pas. C'est fou, ces appels, ces remises en question profondes, des punchlines, il ne connaît pas la communauté. Vous savez, parfois, dans les assemblées, on a ce problème des prédicateurs qui règlent des comptes avec l'assemblée. Genre, il prêche, mais en fait, il vise quelqu'un. Ben, Paul, là, pour le coup, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'il ne les connaît pas, donc il ne peut pas viser quelqu'un. Voilà, il est juste dans, j'imagine, dans la prière avec le Saint-Esprit de se dire « ok, je veux juste rejoindre ces gens. Seigneur, c'est toi qui leur parle ». Ça veut dire qu'il y a une puissance. Il y a une puissance dans le simple fait que Paul ait envie de rejoindre le cœur de cette communauté. Il y a une puissance dans le fait de convoquer le Saint-Esprit. Et finalement, ça me fait penser à ce mouvement du Saint-Esprit qui te pousse à chercher l'épouse, à chercher le cœur des gens, même si tu ne les connais pas, comme l'époux cherche l'épouse. Et en fait, finalement, je me dis « mais c'est incroyable ». Tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est un peu, vous savez, comme le pain qu'on jette à la surface de l'eau. Et puis Dieu nous dit « mais ça va te revenir, tu verras plus tard le fruit de ça, tu verras plus tard pourquoi tu as fait les choses ». Moi, ça me touche vachement parce que parfois, on vise à l'efficacité dans ce monde. On vise quand même vraiment à être super objectif dans ce qu'on fait, super efficient, etc. Et finalement, il y a aussi un côté où, si tu as le désir, ce désir d'attacher ton cœur au Saint-Esprit qui cherche l'épouse, eh bien, normalement, tu as 99% ou 100% de chances de toucher le cœur des gens. Peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, peu importe comment tu as dormi, peu importe, voyez ce que je veux dire. Et ça, ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, voilà, c'est incroyable, il y a une vraie puissance. Et ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un principe, ce n'est pas une technique de prédication de la part de Paul. Il ne s'est pas fixé un objectif, il a cherché le cœur des personnes. C'est l'envie de trouver comment aimer et comment appliquer le même message de l'Évangile, le même message de la bonne nouvelle à ces personnes en particulier, même s'il ne les connaît pas. Alors, il y a aussi un truc, c'est aussi la non-peur de dire des choses dérangeantes. Il y a quand même un truc, c'est, il n'a pas peur de dire des choses dérangeantes. Et moi, c'est vrai que si j'ai appris un truc dans ma petite vie, très, voilà, très humble, c'est qu'on ne peut pas dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ sans dire des choses dérangeantes. On ne peut pas dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec des formules polissées, avec juste « je te souhaite la paix et le bonheur » et voilà. La bonne nouvelle, c'est quand tu vas au plus profond. C'est quand tu vas mettre les pieds dans le plat de l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire ? Mettre les pieds dans le plat de l'humanité qui n'est pas belle, qui a des tas de choses, des tas de ténèbres, qui a des tas de méandres dans les cœurs, etc., et même les chrétiens. Il met les pieds dans le plat de l'humanité. Et il met les pieds dans le plat de la radicalité avec laquelle Dieu veut nous confronter. Et ça, c'est le secret. Et c'est vraiment un truc que je trouve hyper, hyper inspirant. Alors du coup, pour en revenir, vous savez, à ce flot de souhait, ce flot de souhait qu'on peut se faire et qu'on peut recevoir en début d'année, on a parfois un peu l'impression que c'est des mantras, vous savez. Voilà, on a l'impression que ça va transformer ta vie. Et en vrai, moi, je me suis dit un truc. À partir de ça, on se rend compte qu'on te souhaite que ton année, elle soit meilleure que la précédente. On te souhaite qu'il y ait des changements. Mais en vrai, il n'y a aucune raison que ton année change si toi, tu ne changes pas. Il n'y a aucune raison... Alors bon, il y a les trucs extérieurs, on est d'accord, les événements qu'on ne maîtrise pas, la mort, la maladie, l'accident de voiture, tout ce que vous voulez. Oui, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais hormis ça, il y a plein de choses qui ne vont pas changer si toi, tu ne changes pas, mais qui pourraient changer si toi, tu changes. Et c'est le cœur de ce texte, en fait. Il appelle les gens à changer. Il appelle les gens à changer. Il n'y a aucune raison qu'il y ait du changement si toi, tu ne changes pas. Si ton cœur est noyé dans la peur, en fait, tu ne vas pas faire des projets de ouf dans ta vie plus que l'année dernière. Tu ne vas pas faire des nouvelles relations, tu ne vas pas te risquer dans ces relations et trouver l'amour de ta vie si tu es noyé dans la peur. Il n'y a pas un changement profond qui s'opère dans ce cœur, à ce niveau-là. Et puis, si tu as toujours fait les mauvais choix depuis dix ans, pourquoi est-ce qu'il y aurait un changement tout d'un coup si toi, tu ne comprends pas et tu ne sondes pas pourquoi tu as toujours fait les mauvais choix ? Enfin, je ne sais pas, il y a une sorte de... En fait, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que l'année change si nous, on ne change pas. Alors, il y a toutes les choses qu'on ne maîtrise pas, on est d'accord. Mais il y a toutes les choses qui peuvent changer uniquement si nous, on change. Alors, 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 moi, j'ai pensé évidemment à tous ces gens à qui on a souhaité la bonne année et qui sont morts cette année. Notamment des très, très proches. Et voilà, on leur a souhaité la bonne année. Mais ils sont morts. Mais ça ne veut pas dire que leur année, elle était pourrie. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont vécu, c'était pourri. Ça ne veut pas dire que, en fait, ben voilà, Dieu s'est trompé. Ça n'a pas marché. Le mantra n'a pas marché. La prière, la bénédiction n'a pas marché. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que Dieu nous appelle à d'autres choses, en fait. Il ne nous appelle pas juste à avoir une année confortable, une année paisible, une année où il n'y a pas trop de surprises. Non. En fait, je crois que Dieu ne nous appelle pas à ça, en fait. Dieu, il nous appelle à changer pour que ce monde change. Il nous appelle à changer notre cœur pour que nous qui sommes inexcusables, nous soyons un témoignage d'humilité, un témoignage de gens qui reçoivent la grâce et que du coup, on donne envie à d'autres gens inexcusables de changer aussi. C'est un truc de ouf, en vrai. C'est un truc de fou. C'est une sacrée ambition pour les chrétiens. Alors, finalement, ça veut dire quoi, ça veut dire, c'est aussi dans le texte, qu'est-ce qu'on fait de ses voeux ? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait ? C'est quoi notre terrain d'application ? Ouais, changer intérieurement. Déjà, c'est le numéro un. Et puis, il y a un autre truc aussi qui est dit, c'est applique-toi à faire le bien. Applique-toi à faire le bien avec la persévérance. Recherche la gloire, l'honneur de Jésus-Christ et la vie immortelle. Recherche ces choses-là. Recherche les choses de Dieu. Et en fait, c'est fou parce que j'ai parlé de... En fait, on a tous envie de vivre bien. On a tous envie parce qu'on est des humains et parce qu'on a envie de vivre sans problème. On a envie de vivre bien pour nous, pour notre poire. Et c'est normal. Ça fait partie de la vie aussi. Et je pense aussi que Dieu, parfois, nous bénit comme ça, tout simplement parce qu'il a envie de prendre soin de nous. Et il le fait de temps en temps. Mais ce n'est pas notre vocation ultime d'être juste confortable dans notre cocon, d'être bien. Vous savez, comme dans cette chambre où tout est bien disposé, où on sait exactement où on va trouver les choses et où, en fait, on ne voit même plus les choses qui ne vont pas. Il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur qui dit « Waouh, mais il y a un problème là. Ta prise, elle dégueule là. Ta prise, c'est dangereux là. Et puis ton ampoule, elle n'a pas été changée depuis quand ? » Toi, tu vis tellement dans ton truc, tu es confortable mais tu ne vois pas qu'en fait, il y a des choses qui ne fonctionnent carrément pas. Il y a des choses qui ne sont pas en ordre. Tu ne le vois même plus. Notre vie de chrétien n'est pas une vie où finalement, on s'encroute dans notre confort. On est amené à changer et on est amené à bénir. Et je pense qu'une des choses qu'on peut faire, c'est faire le bien. S'appliquer à faire le bien en toutes circonstances, sans se lasser et même si on doit mourir demain et même si on te découvre un cancer parce que si vraiment Dieu t'a appelé, si vraiment Dieu t'a donné son amour, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire en fait dans cette vie ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire dans cette vie puisque de toute façon, on peut mourir demain. Qu'est-ce qui fait que tu auras mené le bon combat ? Qu'est-ce qui fait que tu auras mené le bon combat ? Moi, je me dis mais oui, c'est de suivre Christ, c'est de faire ce qu'il veut, c'est de faire le bien en son nom. Oui, nous, vous le savez pour certains, mais on s'est rappelé brutalement, nous, que la vie peut nous rappeler. J'ai perdu mon beau-père dans des conditions très brutales, là, ces derniers temps, juste avant Noël. Et on a eu, enfin voilà, c'était un peu un choc parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et en même temps, en regardant sa vie, il y a ces mots qui ont résonné. Applique-toi à faire le bien. Applique-toi à faire le bien. Et c'était le driver de sa vie en fait. C'était le driver de sa vie. Et moi, je veux que ce soit le driver de ma vie aussi. Je veux que ce soit ce qui me conduise. Et je pense que c'est ce qui conduit de manière sous-jacente toute communauté chrétienne, tout individu chrétien, toute personne qui a été rachetée et rappelée au sein de ces ténèbres, au sein de sa salle, voilà, de sa salle en bazar qui ne voit même plus toute personne qui a été rappelée et rachetée par le Christ à cette vocation, à la fois à changer, à la fois à bénir jusqu'au bout, sans se lasser. Vous savez, je pense souvent à cette phrase, il y a ça aussi qui m'est venu beaucoup, parce que concrètement, je n'ai pas eu beaucoup le temps de me poser depuis ce deuil. Et puis, j'avais cette phrase qui résonnait « Le Fils de l'homme n'a pas opposé la tête. » Et je me disais « Waouh ! » C'est chaud quand même, quand tu l'expérimentes. Alors, je sais, moi, que je ne vais pas l'expérimenter pendant toute ma vie au sens où je n'aurai plus aucun repos, etc. Seul Christ a pu vivre ça, en fait. Moi, je sais que Christ, il va finalement m'accorder des moments où je vais pouvoir me régénérer, où je vais pouvoir souffler, où je vais pouvoir me reposer en lui, retrouver ma famille. Je sais que je vais les avoir ces moments. Mais je me suis dit en fait, la mission du Fils de l'homme ne s'arrête pas. Elle n'a pas de repos. Ça veut dire qu'en nous, il y a un mouvement, un moteur insatiable, un moteur qui roule en continu, qui fonctionne en continu. C'est un truc qui est un principe et ça roule tout le temps. Et j'ai pensé aussi à cette phrase qui dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Vous savez, c'est ce moteur intérieur de bénédiction. Finalement, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, en fait, c'est le principe de l'incarnation. Si ce moteur est en toi, si Christ t'a racheté, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, peu importe tes méthodes, tes principes dans ta vie, la manière dont tu organises ta vie de chrétien, c'est l'incarnation. Christ vit en toi. Et il te pousse à regarder là où tu n'as pas envie de changer et à changer quand même. Et il te pousse à bénir les gens et à leur faire du bien même quand tu n'as pas envie et quand tu es fatigué. Et j'ai expérimenté, vous savez, le fait de bénir malgré soi. Je ne sais pas si ça vous est arrivé ça. Le fait de bénir malgré soi. On n'a pas la force, on ne se sent pas capable, voire même on peut pleurer dans sa chambre, mais on ressort et puis juste on dit une gentille parole, juste un truc et puis tu ne te rends pas compte mais c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette parole. Tu ne t'en es pas rendu compte mais parce que tu as juste envie de rejoindre le cœur de la personne. Tu ne sais pas ce dont elle a besoin, tu ne sais même pas ce dont toi tu as besoin mais en fait, tu bénis parce que c'est Christ qui bénit à travers toi. Alors voilà, plein de choses a changé du coup. Donc, bonne année, bon changement, bon changement dans vos vies, bon changement dans vos cœurs et bon changement aussi dans, peut-être dans la détermination à bénir les gens, dans la détermination à aller plus loin dans l'envie de leur faire du bien et d'être pour eux juste un petit truc qui va les diriger sur le chemin du Seigneur. Amen. Oui, Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi et nous voulons nous voulons te faire confiance à toi qui as touché nos cœurs. Oui, nous sommes inexcusables et c'est dans le cœur de notre misère que nous avons pu expérimenter que tu es que tu es la grâce surabondante et que tu viens nous rejoindre et que tu viens réaffirmer le sacrifice de Christ dans nos vies. Saint-Esprit, nous voulons être à disposition de ce monde. Nous voulons être des vecteurs de bénédiction, des vecteurs d'influence, d'influence christique, j'ai envie de dire, pas chrétienne, mais christique, plus fort encore. Nous voulons te véhiculer toi, nous voulons pas seulement parler de toi, pas seulement parler de la théorie, pas seulement faire de la théologie, pas seulement parler aux intellects, nous voulons être incarnés, la grâce incarnée. Nous voulons que tu coules à travers nous pour toucher d'autres cœurs. Permets-nous d'être disposés de cette manière-là, au plus profond de nous et permets-nous d'être ces vecteurs de changement pour le monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen.